Le concours musical international Rennes-Elisabeth se déroule à Bruxelles du 14 au 31 mai. Après le violon en 2012 et le piano l'an dernier, il s'agit cette année de la 8e édition du concours dédié au chant. C'est un concours de très haut niveau qui draine les musiciens déjà formés, qui ont dans la plupart des cas finalisé leur formation, qui ont soit déjà un diplôme de bachelor ou de master, certains sont plus loin, d'autres n'ont pas encore de diplôme. La formation dans le domaine du chant est très personnelle, très individuelle et les parcours sont parfois très différents. Mais il est clair que ce concours Rennes-Elisabeth est de très haut niveau. Sur le plan international, il est très considéré et considéré comme un des plus jeunes, un des plus difficiles au niveau du répertoire, au niveau de la durée et au niveau aussi de l'exposition médiatique qui est très importante. Au début du concours, ils étaient 64 jeunes chanteurs de 26 nationalités différentes, dont 8 françaises. Ce mardi 20 mai, lors des demi-finales, 12 candidats ont été sélectionnés, dont une française, la mezzo Sarah Lohlan. Placé sous le haut patronage de la Reine Mathilde et composé d'un jury d'exception, le concours Rennes-Elisabeth constitue pour ses participants un possible tremplin vers une belle carrière professionnelle. Le concours Rennes-Elisabeth accueille au sein du jury quelques directeurs d'opéra, ce qui pourrait faciliter certaines portes ouvertes de grandes maisons en Europe. Nous avons bien entendu toute une série d'engagements qui sont proposés aux lauréats au lendemain du concours, dont certaines propositions sont déjà chez nous. Il y a des invitations aux Etats-Unis, en Russie, au Japon, en Allemagne, en France. De manière générale, l'ensemble des lauréats ont de très belles opportunités au lendemain du concours. Les finalistes se produiront du 28 au 31 mai au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et la proclamation des lauréats se fera le 31 mai en fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada